Bonjour à toutes et tous et merci de nous avoir rejoints pour ce webinaire consacré à la conception des lieux et des situations de travail. Je suis Philippe Godet, ingénieur conseil à la CARSAT Pays de la Loire et je me propose de vous présenter une méthodologie éprouvée pour l'intégration effective de la prévention des risques professionnels dans tout projet de construction, de rénovation ou encore d'aménagement de locaux de travail. Nous allons démarrer la présentation en posant tout d'abord quelques repères méthodologiques. On a l'habitude de parler d'un projet unique et d'un projet réussi. La plupart du temps, l'employeur est maître d'ouvrage occasionnel, le temps de son projet soit de 12 à 18 mois typiquement, puis assumera l'exploitation et la maintenance des installations pendant encore de nombreuses années. A ce titre, on peut assurément parler d'un projet unique. Ce projet va mobiliser les forces vives de l'entreprise ainsi que plusieurs corps de métier. Il doit se dérouler de la meilleure façon possible et produire les résultats escomptés. Et donc, la réussite est de fait la seule option. Et cette réussite du projet suppose au préalable d'avoir bien pris la mesure de quatre enjeux déterminants. Le premier enjeu, sans surprise, est d'ordre économique. Il s'agit en substance d'optimiser l'investissement en termes de juste coût et aussi de rentabilité, de réduire à terme les coûts directs et indirects engendrés par ce qu'on appelle la sinistralité, à savoir la survenue d'accidents du travail et de maladies professionnelles, et in fine, d'améliorer l'image de marque de l'entreprise. Le deuxième enjeu est d'ordre juridique. Il s'agit ici de se placer en conformité réglementaire et de respecter les diverses normes et recommandations afin d'obtenir rapidement les autorisations administratives, à commencer par le permis de construire, et de limiter les responsabilités civiles et pénales de l'employeur utilisateur des locaux. Troisième enjeu humain, prendre en compte les salariés en tant que forces de l'entreprise et par la même force de proposition. Ils doivent pouvoir adhérer au changement. On parlera d'appropriation du projet. Rappelons aussi que l'employeur doit assurer leur sécurité et protéger leur santé physique et mentale. Prévention des risques professionnels et amélioration des conditions de travail sont donc partie intégrante du projet. Quatrième enjeu environnemental, l'entreprise fait partie d'un écosystème, au propre comme au figuré. Elle doit agir et interagir pour la satisfaction de ses clients ou usagers et plus globalement assumer une responsabilité sociétale en économisant l'énergie et en réduisant ses déchets. Une bonne conduite de projet qui permet de répondre aux quatre enjeux fondamentaux évoqués précédemment s'appuie sur quatre grands principes. On peut parler de règles du 4-4 s'il s'agissait de trouver une astuce mnémotechnique. Mais quoi qu'il en soit, le premier grand principe est d'agir en amont des projets. Le deuxième principe est de garantir une vision globale. Le troisième principe est de s'appuyer sur une démarche de conception participative et même pluridisciplinaire. Et enfin, le dernier grand principe est de mettre en place un processus itératif. Et c'est donc ces principes que nous allons maintenant illustrer. Alors, on peut symboliser la temporalité d'un projet par la flèche du temps, qui traduit la notion d'irréversibilité. Dès lors que l'intention et la faisabilité du projet sont bien établies, le temps va s'écouler inexorablement. Plus le projet avance dans le temps, plus il est difficile et coûteux de le modifier. Agir en amont, c'est intégrer la prévention des risques professionnels le plus tôt possible, pour réduire durablement le risque d'accidents de travail et de maladies professionnelles, tout en améliorant la performance globale de l'entreprise. Deuxième principe, la vision globale. Et pour l'illustrer, nous allons prendre comme exemple concret l'application de la désormais incontournable réglementation environnementale 2020, sur laquelle d'ailleurs j'aurai l'occasion de revenir un peu plus tard au cours de la présentation. Et plus particulièrement ici, donc une des obligations portées par cette réglementation environnementale, qui est celle de solariser et ou végétaliser les toitures, obligation aux demeurants inscrites dans le Code de la construction et de l'habitat. Alors de fait, les interventions en toiture seront plus fréquentes, avec du matériel qu'il faudra monter. Il conviendra d'installer des protections collectives permanentes en périphérie de toiture, d'une hauteur suffisante, en l'occurrence ici des gardes-corps. Donc je les ai surlignées en jaune pour bien les faire apparaître, car je vous accorde que la photo n'est pas forcément très claire de ce point de vue, mais je peux vous assurer qu'ils sont bien là et qu'ils ont la bonne hauteur. Se pose également la question du moyen d'accès en toiture. Faut-il choisir la solution d'une nacelle élévatrice, avec comme solution alternative un escalier ou encore une échelle acrymoline, bien que peu adaptée à la manutention de matériel ? Si l'on privilégie la nacelle élévatrice, il faudra alors aménager des zones de circulation à proximité immédiate du bâtiment pour pouvoir positionner la nacelle et lui permettre de se déplacer sans obstacle. L'implantation des exutoires de désenfumage réglementaire a bien été prévue, exutoires translucides qui apporteront également de la lumière naturelle. Mais quel est l'emplacement disponible pour un éclairage naturel additionnel, que ce soit des skydome ou encore une voûte, puisque la toiture commence à être bien encombrée ? Donc si l'on se contente de l'éclairage naturel minimal apporté par les exutoires de désenfumage translucide, l'éclairage artificiel devra certainement être renforcé. Soit une consommation électrique accrue à mettre en balance avec la production électrique des panneaux photovoltaïques. Donc en résumé, avoir une vision globale ou garantir une vision globale, c'est prendre la hauteur en mobilisant les compétences nécessaires pour concilier à chaque étape prévention des risques, budget, délai, performance, respect de l'environnement. Troisième principe, la démarche participative et de fait pluridisciplinaire, qui consiste à rassembler autour de l'employeur maître d'ouvrage occasionnel tous les intervenants de tous horizons qui contribueront effectivement au projet. Les acteurs institutionnels que sont la CARSAT, naturellement, mais aussi la DRETS, qui a donc succédé à la directe, ainsi que le ou les services de prévention de santé au travail. On trouvera naturellement les salariés que nous avons déjà mentionnés et qui peuvent agir directement ou bien indirectement au travers d'un comité social et économique, voire d'une commission santé, sécurité et conditions de travail, si la taille de l'entreprise ou encore la nature des risques liés à l'activité le justifient. La maîtrise d'œuvre, architecte, bureau d'études, ainsi que le coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé, qui lui sera en charge notamment d'établir le dossier d'intervention ultérieure sur l'ouvrage qui sera remis au maître d'ouvrage utilisateur des locaux. À titre facultatif, fonction de la taille ou de la complexité du projet, on peut trouver une assistance à maîtrise d'ouvrage qui sera positionnée auprès de l'employeur maître d'ouvrage occasionnel. On voit donc que l'employeur porteur du projet n'est pas isolé et peut et même doit faire appel à des compétences diverses et variées réunies au sein d'un groupe de travail. À noter que les fournisseurs de machines ou de matériel pourront utilement apporter leur expertise et leur expérience. Dernier principe, la mise en place d'un processus itératif. En fait, il ne faut pas pouvoir accepter de revenir sur des choix antérieurs sans pour autant perdre de vue les objectifs initiaux afin d'enrichir le projet et à tout le moins éviter de se retrouver dans une situation périlleuse que seule une solution providentielle, et pour tout dire improbable, pourrait résoudre. Phasage du projet. On retrouve ici notre flèche du temps et dès lors que intentions et faisabilité sont bien établies et validées, le projet est effectivement lancé. Une prévention efficiente des risques professionnels sera avant tout une prévention intégrée le plus tôt possible dans le phasage du projet. Nous en avons déjà parlé. Idéalement, dès la phase de programmation, lorsque le maître d'ouvrage exprime ses objectifs au regard de ses contraintes techniques et fonctionnelles. En phase de conception, le maître d'œuvre désigné s'attachera à traduire le programme du maître d'ouvrage sous forme d'esquisse, puis d'un avant-projet sommaire pour ensuite établir un avant-projet définitif en préalable au dépôt du permis de construire. À ce stade, il est trop tard en pratique pour apporter des modifications structurelles au bâti ou bien encore amender la configuration du site. Les travaux d'exécution débutent, on rentre en phase de réalisation, on parle encore de phase de chantier. Enfin, la réception des installations et leur mise en service. On aborde la phase d'exploitation proprement dite. On aura ainsi coutume de dire qu'un projet, c'est un paradoxe, dans le sens qu'en amont du projet, on peut tout faire, mais on ne sait encore rien, tandis qu'en aval, on sait tout, mais on ne peut plus rien. Donc redisons-le, plus le temps passe, plus la marge de manœuvre se réduit et plus coûteuse sera toute modification, voire purement et simplement impossible. Allez, nous entrons maintenant dans le vif du sujet. Nous allons détailler les 10 points clés. Et tout d'abord, pourquoi 10 points clés ? Alors, on peut structurer tout projet de construction, de rénovation ou d'aménagement de locaux de travail en 10 points de questionnement et de vigilance, qui ont une portée universelle, quelle que soit la destination des locaux, industriel, commercial ou de service. Ces 10 points clés composent un ensemble cohérent et s'articulent en une véritable checklist. Si ces 10 points sont systématiquement passés en revue, et si bien sûr des solutions adaptées sont mises en œuvre, on peut alors réduire notablement et à moindre coût la sinistralité, accident du travail, maladie professionnelle, lors de l'exploitation et de la maintenance des installations. C'est là tout l'intérêt de la prévention dite primaire. Alors, premier point clé, l'organisation des espaces de travail. L'objectif poursuivi est d'aménager les espaces de travail en optimisant les flux, flux de personnes, flux d'informations, flux de matière et flux d'engins ou de véhicules. Alors, en remarque préalable, on peut dire que la définition des activités futures impacte l'organisation des espaces de travail et donc le dimensionnement et la forme des bâtiments. On constate en pratique que les contraintes budgétaires du projet peuvent inciter l'employeur, maître d'ouvrage occasionnel, à figer d'abord le bâtiment pour organiser ensuite ces espaces de travail en fonction de la surface au sol disponible. C'est l'équation de base classique. X euros disponibles me permettra d'avoir Y mètre carré au sol. La démarche, en fait, doit être inverse. On organise d'abord les espaces de travail, puis on construit la boîte, le bâtiment autour. Les recommandations classiques, ce sont la marche en avant, bien connue, des chemins courts et sécurisés. S'agissant de bureaux collectifs et de plateau, on veillera à ce qu'il y ait un espace vital en mètre carré par personne qui soit suffisant. Deux exemples concrets de logique de flux respectée et de stockage, circulation bien organisée. Sur la photo de gauche, il s'agit d'une menuiserie qui fabrique des éléments d'ossature, de structure, de charpente pour ensuite les poser sur des chantiers. Sur la photo de droite, c'est un drive de grande capacité capable de traiter plusieurs centaines de commandes par jour. On voit, je pense que les photos parlent d'elles-mêmes, on voit que ce sont quand même des lieux de travail qui sont effectivement plutôt bien rangés, bien organisés. Et bien que ça n'apparaisse pas forcément, il y a une logique de flux qui est très claire. Alors, à titre anecdotique, on remarquera également que les sols sont particulièrement bien entretenus et propres, ce qui est d'autant plus remarquable s'agissant d'une menuiserie. Deuxième point clé, les circulations, intérieures ou extérieures. Alors là, les objectifs sont d'éviter les risques de collision entre piétons, poids lourds, véhicules légers et engins de manutention et d'éviter les risques de chute de plein pied, ainsi que la fatigue liée au déplacement. Les recommandations standards sont la séparation des flux pour éviter justement le croisement des flux, la marche en avant, encore et toujours, un dimensionnement suffisant des allées de circulation pour faciliter la cohabitation entre piétons et engins, la matérialisation et la sécurisation des cheminements piétons, la limitation des déplacements, comme par exemple le positionnement du stockage de matières premières à proximité de zones de production, ou encore l'implantation des salles de repos ou sanitaires à proximité des espaces de travail. La qualité et l'entretien des sols. Alors s'agissant de qualité, on pensera plutôt au caractère antidérapant, alors dans notre jargon, on parle de glissance des sols, mais également on pensera à la durabilité du revêtement de sol qui aura été choisi. Il faut également un éclairage qui soit adapté aux postes de travail et aux circulations. On pourra mettre en œuvre aussi une signalisation horizontale sous forme d'un marquage et ou d'un flashage au sol, complété par une signalisation verticale telle que des panneaux. Deux exemples concrets là encore. Sur la photo de gauche, il s'agit d'un centre de traitement de déchets issu de la collecte sélective, centre dit de nouvelle génération, avec une forte capacité de traitement de l'ordre de 50 000 tonnes par an. C'est un site de grande taille avec une boucle de circulation et une marche en avant. Alors on distingue un panneau de limitation de vitesse et on notera également la passerelle qui enjambe la voie empruntée par les camions bennes chargés qui rentrent sur le site. Passerelle qui permet de relier les locaux sociaux, donc c'est le bâtiment clair bas qui se trouve à droite de l'image, aux installations proprement dites sur la gauche. Donc l'autre photo illustre une imprimerie, plus particulièrement la zone de stockage d'une imprimerie. On distingue le cheminement piéton clairement matérialisé au sol, donc c'est la bande verte avec les liserées blancs, ainsi que les allées desservant les racks de stockage et permettant la circulation des engins de manutention dans de bonnes conditions. Le sol est propre et plutôt en bon état. A noter les protections en pied de rack contre les chocs dus aux engins de manutention qui est une bonne mesure de prévention. Troisième point clé, la maintenance. Alors il s'agit ici de concevoir des locaux garantissant des conditions d'intervention en sécurité pour les opérations de maintenance, d'entretien et de nettoyage. Les objectifs viennent de vous être rappelés. Les principales recommandations des galeries techniques permettant de se déplacer debout ou bien encore des organes de commande qui soient accessibles. Des protections collectives permanentes assurant une hauteur de garde suffisante d'au moins 1,10 m en périphérie des toitures ou de toute surface de travail en hauteur. Sans oublier, encore une fois, le dossier d'intervention ultérieure sur l'ouvrage que nous avons déjà cité, mais qui est tout à fait primordial. Deux exemples concrets. Sur la photo de gauche, une galerie technique permettant effectivement de se déplacer debout avec une passerelle large et sécurisée. Sur la photo de droite, une toiture sécurisée également par des relevés d'accrotaires avec et sans garde-corps. Le nettoyage des vitrages est l'une des opérations emblématiques à anticiper dès lors que l'on s'occupe de cette thématique. En l'occurrence, l'opérateur a ici recours à une nacelle. Mais la question que l'on est en droit de se poser, c'est aurait-on pu concevoir et ou procéder autrement ? Je vous laisse quelques secondes de réflexion pour que vous forgiez votre opinion. Et donc, la réponse est bien évidemment oui. Donc, effectivement, s'agissant de conception, en fonction de la hauteur d'allège, un autre mode d'ouverture des fenêtres, en l'occurrence un ventail pivotant vers l'intérieur et selon un axe vertical, aurait permis de nettoyer les deux faces de chaque fenêtre de l'intérieur des locaux sans recourir à une nacelle. Tandis qu'ici, il s'agit d'un ventail pivotant vers l'extérieur selon un axe horizontal. A noter également le chemin de roulement provisoire installé sur la pelouse, puisqu'aucune zone de circulation attenante au bâtiment n'a été aménagée. Concernant l'exploitation, je rappellerai la recommandation en vigueur d'un accompagnateur au sol qui est censé guider l'opérateur, alerter le secours en cas de besoin et assurer la surveillance de l'environnement. Donc apparemment, cet accompagnateur au sol n'est pas présent. On va rester encore un peu dans ce même registre universel du nettoyage des façades vitrées. L'opérateur est ici positionné sur une voie de circulation, sans aucune protection ni signalisation et de plus doit tenir à bout de bras une perche très longue pour atteindre des fenêtres à la fois éloignées et situées en hauteur par rapport à lui. Donc c'est une posture qui est résolument anti-ergonomique. Donc, bien évidemment, il faut éviter cette configuration-là et donc il faut notamment agir dès la phase de conception. Quatrième point clé, l'éclairage. On vise ici à assurer un éclairage adapté au travail et aux circulations en garantissant notamment de la lumière naturelle et une vue sur l'extérieur à hauteur des yeux depuis les postes de travail. Le bénéfice additionnel que l'on peut en retirer, c'est de limiter le recours à de l'éclairage artificiel complémentaire et donc réduire la facture d'électricité, ce qui par les temps qui courent est très appréciable. Les principales recommandations sont donc encore une fois de promouvoir l'éclairage naturel, en l'occurrence zénithale et latérale, ce qui est illustré sur la photo, mettre en œuvre d'une vue sur l'extérieur à hauteur des yeux, également illustrée sur la photo, éviter l'éblouissement en choisissant un matériau translucide tel que du polycarbonate ou encore en posant un film solaire sur la fenêtre. L'éclairage artificiel doit donc être pensé comme complément de l'éclairage naturel pour obtenir les niveaux d'éclairement en luxe qui soient adaptés au poste de travail. Petit rappel, un éclairement en luxe, c'est le rapport d'un flux lumineux émis par une source qui est exprimé en lumens reçu par une surface de travail exprimée en mètre carré. Donc, les luxes, c'est un ratio lumens par mètre carré. Cela étant dit, on peut noter que les LED ont notoirement supplanté les autres dispositifs d'éclairage tels que les lampes à décharge ou les tubes fluorescents, grâce notamment à leur souplesse d'utilisation et leur performance très supérieure. Performance en termes tout d'abord de rendement énergétique, en lumel, encore une fois, rapporté cette fois-ci à des watts électriques consommés. Performance en termes d'indice de rendu des couleurs. Donc, l'indice de rendu des couleurs, c'est l'aptitude d'une source lumineuse à reproduire le spectre de la lumière solaire naturelle. Et enfin, performance en termes de longévité, puisque l'on a dorénavant le recul nécessaire et suffisant pour pouvoir annoncer des durées de vie de plusieurs dizaines de milliers d'heures. Les principales recommandations sont pour une utilisation courante d'utiliser des LED dites blanches et blanches neutres. On parle également de blanches de lumière du jour, caractérisées par une température de couleur de l'ordre de 4000 Kelvin, en veillant, encore une fois, à la forte luminance compte tenu du niveau de performance énergétique des LED. Cinquième point clé, la qualité de l'air et le confort thermique. C'est une problématique éminente au plan technico-financier. La question préalable à se poser est les locaux sont-ils à pollution spécifique ou à pollution non spécifique ? Je vais commencer par la pollution non spécifique. En fait, c'est l'air qui est vicié par le seul fait d'une présence humaine. consommation d'oxygène, rejet de gaz carbonique et de vapeur d'eau. Pour y remédier, on apportera un débit minimal d'air neuf dit hygiénique, dimensionné en mètre cube par heure et par personne, selon des règles figurant au Code du travail. Débit qui peut être assuré par une simple ventilation naturelle, mais quand même le plus souvent par ventilation mécanique. Un équipement tel qu'une centrale de traitement d'air double flux permettra une régulation efficace de la température, voire de l'hygrométrie. En regard de cette pollution non spécifique, il existe une pollution spécifique qui, elle, en l'occurrence, caractérise une pollution atmosphérique générée par un process qui va émettre des poussières, des gaz, des vapeurs ou encore des aérosols. Pollution qui se superposera de fait à la pollution basique qui est liée à la seule présence humaine. Pour remédier à cette pollution spécifique, on peut avoir recours à la suppression pure ou simple du ou des polluants, mettre en œuvre des procédés qui soient intrinsèquement moins émissifs, installés des dispositifs localisés de captage au plus près des sources d'émissions, complétés par une ventilation générale qui apporte un air neuf de dilution et d'entraînement des polluants résiduels et qui assure de fait le renouvellement d'air dits hygiéniques. Les locaux sanitaires font l'objet de prescriptions spécifiques pour leur part figurant dans le Code du travail. Et je voudrais enfin rappeler une règle aérolique qui est absolument intangible, à savoir la compensation de l'air extrait des locaux par l'introduction d'un débit équivalent d'air neuf pris à l'extérieur des locaux. Il s'agit ici d'équilibrer les pressions entre l'intérieur et l'extérieur, voire de mettre en légère dépression un local à pollution spécifique pour éviter la contamination d'un local adjacent. Quelques exemples de réalisations concrètes. Sur la photo de gauche, vous trouverez une carrosserie avec son air de préparation, air de préparation dite ventilée. Il faut imaginer une extraction de l'air par le bas, donc un courant d'air vertical descendant forcé au travers des caillibotis vers un plénum aspirant. L'apport d'air neuf de compensation se fera au moyen d'une gaine textile micro-perforée en blanc qui figure en haut de la photo. Sur la photo de droite, on retrouve notre menuiserie de tout à l'heure, mais cette fois-ci sous l'angle de son réseau centralisé d'aspiration. On notera particulièrement le foisonnement du réseau, c'est ce que j'ai surligné en jaune, c'est-à-dire en fait la ramification du réseau ou l'arborescence du réseau, les conduites qui partent des machines pour rejoindre un collecteur principal. C'est pour ça qu'on parle de réseau centralisé d'aspiration. On notera également la gaine de soufflage que j'ai matérialisée en bleu qui apportera l'air neuve de compensation. Sixième point clé, l'acoustique. Il s'agit ici de réduire les nuisances sonores dans les locaux de travail. C'est une autre problématique éminente au plan technico-financier et la question préalable est ici, quels sont les niveaux sonores attendus dans mes locaux au regard de la réglementation en vigueur et des préconisations institutionnelles. Les principales recommandations sont, sans surprise, d'essayer de supprimer ou de réduire le bruit à la source en choisissant par exemple des équipements qui soient intrinsèquement moins brillants, d'éviter la propagation des vibrations au travers des structures solides au moyen par exemple de silent blocks, isoler la source de bruit dans un capotage acoustique voire dans un lac en frement ou même un local dédié. L'exemple traditionnel, c'est celui des compresseurs fournissant de l'air comprimé qu'on essaye déjà de renvoyer à l'extérieur mais de toute façon qui font l'objet d'une enceinte entièrement dédiée. Compte tenu de la mise en œuvre de toutes ces mesures, en numéro 5, on peut envisager le traitement acoustique à l'échelle des locaux de travail soit en absorption acoustique donc là, il s'agira de piéger les ondes sonores qui sont générées à l'intérieur du local et ou en isolation acoustique c'est-à-dire d'éviter la propagation et la transmission de ces ondes sonores vers des locaux adjacents. On pourra également implanter des écrans acoustiques, éloigner des sources de bruit, les zones de travail nécessitant une forte concentration ainsi que les zones de convivialité et enfin, on peut également isoler l'opérateur dans une cabine insonorisée. Exemple de réalisation pratique est en l'occurrence le traitement d'un local en absorption acoustique. Sur la photo de gauche, on retrouve le classique bardage perforé qui est la solution usuelle d'absorption acoustique en milieu industriel exception faite de l'agroalimentaire pour des raisons d'hygiène et de salubrité et sur la photo de droite, des baffles acoustiques, en l'occurrence des panneaux absorbants suspendus verticalement pour un espace de bureau. C'est une solution qui est particulièrement adoptée à la géométrie des locaux et notamment à la hauteur sous plafond. Point numéro 7, les manutentions. On s'attachera ici à réduire les manutentions manuelles ainsi que les contraintes au poste de travail en rappelant que les manutentions manuelles sont à l'origine de 50% des accidents de travail en France. C'est la première cause d'accidents de travail et que les seuls troubles musculosquelettiques représentent 87% de l'ensemble des maladies professionnelles déclarées et reconnues. Les recos mandations habituels sont l'application des normes ergonomiques, la promotion de manutentions mécanisées, exemple table élevatrice ou encore potence, voire de manutentions automatisées et là j'ai pris l'exemple d'un robot transtockeur. On pourra aussi préconiser un stockage en silo pour éviter la parcellisation des charges à transporter. Point clé numéro 8, produits chimiques et déchets. On veut prévenir les risques liés au stockage de produits chimiques et à la gestion des déchets pour protéger les personnes, l'environnement et les installations. Les recommandations usuelles sont tout d'abord d'obtenir les fiches de données de sécurité que le fournisseur du produit ou des produits est censé transmettre en rappelant qu'il s'agit d'une obligation réglementaire et à la lecture de ces fiches de données de sécurité, vous pourrez vous renseigner utilement sur les conditions de stockage préconisées par le fabricant ou le fournisseur. De toute façon, de manière assez générale, on mettra en œuvre des espaces de stockage qui sont séparés et ventilés. On fera attention aux capacités de rétention s'agissant particulièrement du stockage de produits liquides et on veillera à positionner à proximité des dispositifs de premier secours. Neuvième point clé, incendie et explosion. On veut ici éviter le risque d'incendie et incidemment d'explosion et limiter ses effets sur les personnes et les locaux en respectant les exigences des différentes réglementations applicables et des divers référentiels techniques. Les recommandations sont l'identification et la séparation des zones, l'aménagement de dégagement pour l'évacuation des personnes donc issues de secours, la mise en place d'exutoires des enfumages donc nous en avons déjà parlé un peu plus tôt dans la présentation et je rappelle qu'il s'agit d'une obligation réglementaire, choisir des matériaux qui présentent une bonne réaction au feu, faire attention quand il faut aux conditions de stockage. Je peux reprendre comme exemple la farine en silo. Tout à l'heure je sais que je vous ai dit qu'on pouvait privilégier un stockage en vrac pour éviter la parcellisation des charges. En contrepartie de ce stockage en vrac il faudra respecter s'agissant par exemple de farine qui est un matériau de granulométrie extrêmement fine et qui effectivement génère des atmosphères explosives. Sans oublier de faciliter l'intervention des services de secours le SDIS donc il s'agira d'aménager des voiries qui soient suffisamment larges et surtout veiller à ce que ces voiries restent dégagées pour le bon passage des engins de secours s'assurer que les ressources en eau soient suffisantes sur le site. Alors pour mémoire je souhaitais mentionner la problématique émergente de l'utilisation et du stockage des batteries au lithium qui est extrêmement prégnante. Dixième point clé installation sanitaire et locaux sociaux il s'agit ici de mettre à disposition des salariés des installations sanitaires des locaux sociaux de restauration de détente et de premiers soins pour les salariés internes et externes à l'entreprise les recommandations sont choisir de préférence un mobilier sanitaire suspendu tel que l'illustre la photo pour des raisons de facilité de nettoyage et d'hygiène veiller à une bonne séparation entre hommes et femmes au demeurant c'est une obligation réglementaire de même que l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite amélager des lieux de restauration et de détente avec une vue sur l'extérieur voire un traitement acoustique si la fréquentation de ces lieux est plutôt élevée choisir des revêtements de sol nettoyables et antidérapants alors je souhaitais refaire un point sur la réglementation environnementale 2020 désormais incontournable comme je l'ai déjà dit qui remplace l'ancienne réglementation thermique 2012 et qui s'applique avec comme objectif de prioriser la sobriété énergétique et la décarbonation de l'énergie diminuer l'impact carbone de la construction des bâtiments garantir le confort en période de forte chaleur sa mise en oeuvre s'accompagne d'exigences fortes en termes de performance énergétique du bâti avec des indicateurs chiffrés et des obligations de résultats alors pour rappel de contraintes aussi bien concernant les techniques de fabrication que le choix des matériaux je reprends l'exemple du renforcement de l'obligation de solariser et ou de végétaliser les toitures alors pour aller plus loin dans la démarche de conception des lieux des situations de travail je vous invite à consulter la brochure INRS D950 qui est la véritable bible en matière de conception des lieux des situations de travail et plus globalement le vaste fonds documentaire de l'INRS selon la nature du risque ou de l'activité fonds documentaire qui est librement accessible en ligne mais qui est également disponible sous forme de brochure papier à votre convenance évoquons également le logiciel MAV Implant qui est un logiciel de modélisation 2D 3D qui a été développé par l'INRS à l'attention des TPE et des PME qui est gratuit donc c'est très appréciable et qui est également très simple d'utilisation alors pour terminer cette présentation je souhaitais détailler quelles étaient les modalités d'accompagnement de la CARSAT et l'accompagnement de la CARSAT s'appuie tout d'abord sur l'expertise d'équipes de préventeurs expérimentés qui sont tous issus du monde de l'entreprise la CARSAT est également dotée de capacités de métrologie afin de quantifier et d'objectiver les expositions professionnelles alors je peux reprendre des exemples déjà évoqués une pollution atmosphérique en locaux à pollution spécifique que le laboratoire interrégional de chimie de l'Ouest basé à Nantes sera capable de prendre en compte laboratoire interrégional de chimie de l'Ouest qui est également en capacité d'intervenir en région Bretagne de façon mutualisée s'agissant des niveaux sonores de mesures de bruit ou de caractéristiques acoustiques d'un local là on pourra faire appel à notre centre interrégional de mesures physiques de l'Ouest basé quant à lui à Rennes auprès de la CARSAT bretagne et qui également intervient de façon mutualisée aussi bien en Bretagne qu'en Pays de la Loire l'accompagnement de la CARSAT ce sont également des ressources documentaires en précisant que la CARSAT fait office de relais du fonds de l'INRS donc fonds que j'ai déjà évoqué là en cohérence il s'agira d'un stock réduit mais représentatif des brochures papier produites par l'INRS bien évidemment on ne peut pas tout stocker à notre niveau parce que ce serait beaucoup trop volumineux mais nous pouvons faire office de relais auprès de l'INRS si besoin est c'est-à-dire si nous ne sommes pas en mesure de vous fournir une brochure papier à votre demande nous pouvons relayer cette demande auprès de l'INRS des offres de formation également régionales ou nationales et enfin des dispositifs de subvention incitant à mener des actions matérielles ou de formation en vue d'améliorer la prévention des risques professionnels alors pour être tout à fait clair nous sommes en fin d'exercice budgétaire 2023 et nos ressources sont totalement épuisées c'est la rançon du succès en quelque sorte donc nous ne pouvons pas traiter les demandes qui nous parviennent maintenant nous les mettons en attente et nous incitons les entreprises à revenir vers nous début 2024 cela dit rien ne vous empêche d'ores et déjà de consulter sur notre site internet carsat traiteunion.pl.fr la liste des dispositifs existants quand ça vous permettra déjà de vous positionner par rapport aux subventions auxquelles vous pourrez prétendre et rien ne vous empêche également de commencer de préparer un dossier de demande de subvention pour nous le soumettre dès début 2024 en partant du principe que le premier arrivé premier servi je vous remercie de votre attention je vous souhaite une bonne conception des lieux et des situations de travail je vous invite à flasher le QR code qui figure ici pour donner votre avis sur ce webinaire vous pourrez également utiliser le lien qui s'affiche dans le chat et je suis à votre disposition pour toutes vos questions éventuelles et bien je vous souhaite une bonne fin de journée bien merci encore et bonne journée à vous aussi merci